amis de la pensée positive bonjour pour ce cinquième cours de pensée positive je vais vous parler aujourd'hui de la cure mentale positive de 7 jours ces techniques ces pratiques j'y fais allusion dans mon ouvrage la bible de la pensée positive que vous pouvez vous procurer sur le site www.thebookedition.com dans le rubrique recherche en haut à droite vous marquez le titre la bible de la pensée positive et vous pouvez leur commander mon ouvrage donc dans cet ouvrage je fais allusion dans l'introduction à la cure mentale positive de 7 jours cure mentale prônée dans les années 1930 par le grand enseignant de la pensée positive et met fox et met fox fut un très grand enseignant de la pensée positive un très grand écrivain un très long conférencier dans les années 1930 il est décédé et parti dans la lumière si je ne m'abuse je pense que ça devait être en 1953 d'ailleurs si mes souvenirs sont exacts il était décédé à paris lors d'une suite de conférences qui donnaient enfin toujours est il que la méthode consiste à avoir des pensées des paroles des actions bien entendu les plus positives possibles durant 7 jours la méthode en théorie semble simple en pratique elle est plutôt difficile malgré une pratique régulière de la pensée positive du pouvoir d'attraction de la pensée la visualisation créatrice il subsiste parfois en nous il subsiste parfois en nous des des réflexes de vocabulaire vocabulaire je dirais de vocabulaire qui vont qui tendent vers le négatif un exemple donc ce matin de septembre 2014 je priais pour ma nièce qui va passer cet après midi l'examen du permis de conduire c'était entendu entre nous pour qu'elle soit plus détendue pour lui apporter des énergies de soutien positif bien entendu cependant donc je me mets dans mon coin de méditation pour penser à elle je me dis bon allez il faut que maintenant que je prie pour iris pour son épreuve du permis de conduire voyez déjà le terme épreuve connotation négative tout de suite je me suis corrigé je me suis dit non pas épreuve simplement examen du permis de conduire on pourrait dire autrement aussi passage du permis de conduire vous voyez qu'on a tendance à employer des expressions négatives bien souvent et de par le pouvoir d'attraction de notre pensée eh bien si on emploie des expressions négatives on a tendance à attirer à susciter des événements des phénomènes négatifs bien entendu donc durant ces fameux sept jours de cure mentale positive il s'agit de faire le maximum d'auto-observation le maximum d'auto-correction le maximum d'efforts également pour toujours être dans des terminologies positives dans le sens de nos pensées de nos paroles et de nos actes ce n'est pas un drame si à un moment donné vous dérapez si par mégarde vous employez une pensée ou une expression négative aussitôt vous corrigez le tir aussitôt vous corrigez par exemple là je l'ai fait épreuve du permis de conduire annulé, changé examen du permis de conduire et vous continuez ainsi toute la semaine et si vous épérez ainsi toute la semaine eh bien cela amènera forcément des changements très constructifs dans votre existence c'est comme si vous aviez changé de longueur d'onde de votre poste de télé ou de radio vous vous branchez sur une vibration bien plus élevée bien plus positive donc qui attire des événements beaucoup plus heureux pour vous alors durant cette fameuse semaine il sera favorable de mettre tous les atouts de votre côté si j'ose dire si vous devez écouter une musique une musique agréable positive du type soit une belle musique classique par exemple Mozart j'en sais pas Christian Bach la 9ème symphonie le fameux hymne à la joie de Beethoven tout ça c'est du très positif ou alors des musiques de relaxation de méditation New Age vous pouvez porter des vêtements gais joyeux ni sombres ni tristes je n'aime pas du tout cette façon de s'habiller en deuil de multiples personnes à l'heure actuelle elles sont toutes en noir elles s'attirent ainsi des pensées négatives des énergies négatives donc des couleurs gais joyeuses durant ces fameux 7 jours également tout devrait aller dans le même sens mettre un beau bouquet de fleurs bien colorées autour de vous enfin vous voyez tout devrait aller dans le même sens est-ce qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres pour pratiquer cette fameuse cure de 7 jours de pensée positive bien entendu c'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter la cigarette si cette personne est en situation par exemple de divorce en situation de perte d'emploi en situation on pourrait dire d'examen de passage d'examen c'est sûr que c'est pas forcément la période plus favorable pour décider d'arrêter la cigarette au mieux une période de vacances où la personne est bien détendue là elle met tous les atouts de son côté pour la cure mentale positive de 7 jours c'est mieux aussi d'éviter une période trop stressante une période où déjà la période est plus favorable plus joyeuse plus détendue voilà sinon moi je pratiquais donc ces cures là de pensées positives en pratiquant dès le matin dès le réveil donc en émettant des pensées positives dès le lever dès le lever le réveil par exemple un exemple vous vous réveillez bonjour la vie merci pour cette bonne journée qui se présente parce que déjà rien que d'avoir la vie d'avoir ce cadeau de la vie c'est une possibilité pour notre âme d'évoluer davantage donc on peut avoir cette gratitude après vous pouvez faire des exercices d'affirmation positive par rapport à tous vos projets de la journée bien entendu puisqu'il s'agit d'être dans le maximum positif il est conseillé qu'en milieu de journée par exemple après le repas du midi vous pouvez faire un quart d'heure si possible d'affirmation positive ou de visualisation positive par exemple après le repas du midi vous vous relaxez sur votre siège durant un quart d'heure vous imaginez que vous êtes relié au soleil au soleil qui symbolise toutes les énergies positives heureuses agréables vous imaginez que vous avez le soleil au dessus de vous et que vous recevez les rayons du soleil les rayons du soleil baignent toutes les cellules de votre corps tous vos centres d'énergie ou chakras et vous sentez un sourire vous envahir vous êtes vraiment empli de cette joie de cette bonne humeur de cette bonne énergie de cette bonne santé de ce bien-être voilà vous avez rechargé vos accus de la pensée positive et le soir le soir avant de vous endormir vous remercier pour toutes les toutes les occasions positives tous les événements positifs qui ont pu se produire durant la journée et évidemment tout au long de la journée il faut que vous cultiviez un état d'auto-observation plus intense que d'habitude et dès qu'il y a une pensée ou une parole négative qui vous vient hop vous la transformez immédiatement par une parole positive évidemment durant cette période de 7 jours évitez si possible de regarder la télé les informations à la télé et de regarder des films négatifs de lire des romans négatifs et d'écouter les informations à la radio parce que ça c'est un bain de négatif bien sûr il faut vivre avec son époque il faut être en communication avec son époque il faut être au courant de ce qui se passe mais après c'est une question de proportion et de dosage c'est vrai que les informations reçues sont très très négatives en grande dominante et durant cette pure mentale de 7 jours si vous pouvez vous abstenir d'écouter de lire les journaux d'écouter la radio voir à télé lire les journaux toutes les nouvelles négatives ça sera d'autant plus de chance de possibilité de réussir cette semaine là pour vous voilà voilà ce que j'avais à vous dire pour ce cinquième cours de pensée positive donc vous pouvez aussi avoir des informations sur moi sur mon site de pensée positive de coaching de vie http donc http de point de flash www.everyoneweb.com flash réussite de toute façon dans les commentaires je remettrai le site et bien je vous souhaite une bonne cure future des 7 jours de pensée positive au revoir et à bientôt à bientôt